Ok ok les amis, aujourd'hui c'est du sérieux, je joue contre un certain Izerne qui est classé 2092 Alors il y a quelques semaines j'étais pas loin d'avoir ce classement mais pour moi ça paraît super super fort Donc qu'est-ce qu'on va jouer ? Je sais pas encore Plein de possibilités, après D4, Kf6, j'ai vu à justement jouer C4 Ah, cavalier C3, les blocs sont pioncés Donc là c'est moi qui ai accepté son challenge, j'ai envie de jouer contre un plus fort pour changer les dernières parties Et donc c'est pas tout à fait le même temps que celui que je joue d'habitude Je sors le fou d'abord ou alors je sors le pion Vu qu'il a pas lancé son pion C, j'ai aucun problème de Dame B3 Donc je peux peut-être sortir le fou direct Ensuite du coup j'ai E6 Et si je peux jouer E6 et C5 C5 direct sans passer par C6 Ce serait vraiment pas mal Après il peut herceler mon fou s'il a envie Il faut que je joue plus vite Puisque c'est pas le même contrôle de temps que d'habitude Alors là il menace quand même le cavalier B5 Qui m'embêterait un petit peu sur ce pion là Est-ce que dans ce cas le cavalier A6 c'est une réponse ? Peut-être bien que oui puisque le cavalier est en B5 Il n'y a pas de fou prend A6 Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça Sinon je joue A6 mais c'est un peu lent A6 Ou alors C6 mais j'avais envie de jouer C5 direct Donc on va essayer d'ignorer Alors est-ce qu'il peut jouer ça ? Non on va jouer ça quand même Ok il joue A3 maintenant Je n'avais pas spécialement l'intention de mettre mon fou là J'avais l'intention de jouer C5 Après ma coach elle m'a expliqué que dans les ouvertures D4 D'un joueur comme ça Et voilà c'est possible des deux côtés On peut mettre le cavalier Éventuellement je pourrais mettre mon cavalier en D4 Avec l'idée de jouer G4 Puisque c'est défendu par mon cavalier et par ma dame Mais c'est plus lui qui menace de jouer ça je pense Parce que moi si je joue ça il peut échanger Après il peut jouer C4 Est-ce que je joue C5 ? C5 et si cavalier B5 Et bien toujours cavalier A6 Comme je vous l'ai dit je ne peux jamais vraiment le chasser après Ok on va jouer A6 alors Vu qu'il a joué A3 Je prends le temps de jouer A6 Donc on n'a plus de problème de K et B5 ou de Fou B5 Je vais dire qu'il fallait que je joue un peu plus vite que d'habitude J'ai oublié bien sûr Donc voilà C5 Et là je pense que les noirs sont au moins aussi bien que les blancs Les noirs ont un avantage d'espace Et ont une meilleure occupation du centre Puisqu'il a décidé de ne pas jouer C4 Mais de jouer son cavalier d'abord Alors là il faut aussi voir si j'ai pas des cavaliers Des dames B6 ou dames A5 Dame B6 qui attaque ce pion Alors Bon vu la structure des pions ça c'est son bon fou Ça c'est mon mauvais fou Donc je suis pas contre un échange Si c'est moi qui échange Je pense que ça l'aide Donc on va peut-être changer notre fusil d'épaule et mettre notre fou ici Pour que le cavalier Ou alors là Et s'il prend Pardon je reprends du pion H Non je vais mettre là J'aime bien ce clouage Parce que ça l'empêche aussi Ça l'empêche de jouer cavalier E5 Alors Il va falloir sortir le fou et roquer Décide aussi ce qu'on fait de ce cavalier Est-ce qu'on le met là Pour qu'ils se défendent tous les deux Ou est-ce qu'on le met là Je pense en C6 c'est mieux Ça contrôle plus de centre Ah oui si je le met là Ça contrôle mieux C5 Et donc comme j'ai joué C5 Je peux mettre en C6 Je serai peut-être pas passé autant de temps Réfléchir à ça Je pense que les deux coups étaient bons Est-ce que j'échange avant de sortir mon fou ? Si je sors mon fou il échange Non c'est pas trop un problème Et si je viens là Est-ce qu'il veut échanger ? J'ai pas trop envie d'échanger son fou Contre le mien Donc ça c'est mon bon fou Et ça c'est son mauvais fou Je vais le mettre là Je vais le mettre là Ok Donc mon fou est attaqué 3 fois De toute façon c'est celui que j'avais envie d'échanger Éventuellement je viens là Euh bof On va échanger contre son bon fou Ah il reprend du cavalier 1 Donc finalement il va libérer son pion C au final En ce cas peut-être que j'ai envie de le pousser Pour gagner de l'espace Fixer tous ses pions sur des cases noires Et là il peut jouer C4 maintenant Puisque ça serait protégé Ceci dit prends Prends mon cueil attaqué Il y aura le temps de le défendre Je crois que je vais jouer ça Décision stratégique Je vais mettre mes pions sur les cases blanches Donc ça tous ses pions sont sur les cases noires Et celui-là va devenir la cible D'ailleurs dès Non pas dès maintenant Pas de bêtises Alors La question Je pourrais faire ça mais Ça c'est censé être mon bon fou Qui va attaquer en fin de partie tous ses pions Parce que bien sûr j'ai envie de jouer tour B8 Pour attaquer celui-ci Mais On va déjà roquer Puis on va essayer de voir S'il n'y a pas un meilleur moyen Au final Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est lui qui vient emmerder Je ne sais pas si c'est vrai un problème ça Je peux avancer ce pion-là Qui est attaqué Qui est faible Qui est doublé Et ça force un échange Sauf qu'il reprendra avec le cavalier Si j'attaque son fou Il vient là Si je viens là Je vais mettre sa tour en face Au pire je viens là Je vais quand même jouer ça Je n'ai plus que 1 minute 23 J'aime bien ma position Il faut aussi que je vois Si je peux poser des problèmes En venant ici Peut-être là Peut-être là Ça en bête qu'il reprendra avec le cavalier Il va me laisser de venir là Bon j'ai plus le temps Ah si je mets mon cavalier ici Voilà je contrerai son cavalier potentiel Ça ça peut être un plan Ah il m'empêche de venir là Je vais mettre un truc un peu dingue Genre ça Sauf que je n'ai pas envie Trop risqué Si je viens là On peut essayer d'y aller par là Je fais une connerie alors ? Ouais Oups Je viens de reculer maintenant Parce que je perds ce pion Mais Alors je Je peux jouer ça Ah non Qu'est-ce que je peux Je suis trop lent Pour arriver à trouver les bonnes tactiques Les bonnes façons De faire Contre un joueur comme ça Madame va aller là On va dire Il va échanger maintenant Je ne peux pas me laisser pousser mon pion Ah oui Je vais faire ça aussi Et si je prends On va le prendre Je crois que je perds un pion Il n'a pas osé Il n'a pas osé le prendre C'était un peu dangereux Après Il les a attaqué À la découverte Peut-être que Pour l'instant Je m'en sors Ah non On ne sort pas Après ce coup là Madame se fait Enfermer Je pense Parce que Il n'y a pas de mode Du couloir Il n'y a pas de mode Oh il n'a pas osé la prendre Il faut que je me dépêche De toute façon Ce pion là Il n'est pas menacé Il sera menacé Si je viens là Et qu'on échange les tours Je suis en train de réactiver Son cavalier Du coup Il me semble dangereux Mais on va simplifier Ah il y a une fourchette Je ne pense pas Que ce soit un problème C'est moi qui fais Une fourchette En fait Mais il peut échanger Il peut échanger Et on se retrouve Au final De pion Et de dame Mais comme je n'ai pas le temps C'est moi qui ferai la boulette Il y a toutes les chances Ok Alors J'ai intérêt à mettre Mon Laissez de l'espace ici Pour mon roi Je pense Dans ce genre de finale On va attaquer son pion Après Mon roi Il sera abrité S'il est là Et que Madame Est sur la Grande diagonale Idem pour lui S'il veut éviter Les échecs perpétuels Vu le temps Qu'il me reste Et vu son niveau Au mec C'est pas le moment De tenter Des folies A mon avis Donc On va défendre Notre pion Et menacer De venir Faire des échecs Lui aussi Il peut faire échec Mais je pense Que je me cache ici Ah merde Il échange Les dames Ça devrait être une partie nulle Ça On a vu que j'étais capable De perdre des finales De De roi et pion Même avec un pion On avance Donc bon Je fasse attention A pas lui créer Depuis en passé Est-ce que j'ai le temps Je vais ça Après il vient là Il est en train de compter S'il a le temps De Le truc c'est que S'il vient là Et je mange Il ne peut pas tout de suite passer Il est obligé de rester ici Je pense Après je peux essayer De lui faire le truc Des trois pions S'il joue tout autre coup Que ça Il n'y a pas beaucoup de choix Alors il va sûrement le jouer Peut-être Peut-être que ça marche Même s'il joue ça J'avance mon pion du centre Et s'il joue ça Je joue ça J'ai un pion passé Mais le roi le rattrape On va faire ça Il y a peut-être moyen De gagner cette partie Ça serait un truc de fou Si j'avais plus de temps Je pourrais calculer Ce qui se passe vraiment Si il vient là Je pense que je peux jouer ça Ah bah il ne peut pas Après il faut qu'il Non S'il vient là Et que je joue ça Disons qu'il Prenne Comme ça À ce moment Je joue là J'ai un pion passé Ce qui est important C'est que mes pions Sont plus avancés Que les siens Et à 3 contre 3 On peut forcer un pion passé Si je joue ça C'est un truc Un tricks de fou Parce que s'il pousse J'ai un pion passé Ou s'il pousse là J'ai un pion passé Mais pour l'instant Son roi est assez proche Donc c'est plus S'il va là Tac 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 Il y a encore le temps De me rattraper Mais entre temps Peut-être que je peux Le bouffer Les deux autres Mais c'est pas sûr Parce que C'est quoi que j'ai dit Comme ça Non c'est bon Dans cette variante là Il n'y a pas de pion passé Lui même Et s'il prend L'idée c'est que J'avance ici Comme ça S'il me prend Celui-ci aussi J'avance Il y a deux pions passés Il y est Mais le mien Il est plus proche Donc c'est un truc De malade S'il prend ici Alors peut-être Qu'il devrait prendre ici Donc je fais Dans l'autre sens Ah ok Il joue ça Mais en fait J'ai pas tellement Besoin de mon roi Donc Je vais essayer De le ralentir De gagner du temps Est-ce que j'ai fait Une bêtise Est-ce que j'ai pas Fait de bêtise On va voir si j'arrive Avant lui Et en plus S'il vient là Est-ce que j'ai Le temps Je pense que je peux Encore le bloquer J'ai le droit De ressortir Pour faire de la place Au pion Et donc là Le truc C'est de jouer ça S'il prend Ah mais il prend Avec échec Le bâtard No way Il prend avec échec Je reprends Il reprend Oh putain Je vais lui tuer ça Sinon il a un pion passé Bon je vais sauver La nulle normalement Il y a peut-être moyen De gagner Si j'avais fait Mon truc avant Au lieu de mettre Mon rôle Dans une position Où il y avait échec Là c'est même pas sûr Que je sauve La nulle aussi Faut pas que je vienne là Ça c'est clair Faut juste que je l'empêche De ressortir Donc je reste Entre ces deux cases Là tout le temps S'il aura le bio Je mets en face de lui Je peux mettre là Si c'est le pion Qui bouge Bah je reste là C'est une partie nulle ça Ce qui est un bel exploit Contra un 2092 C'est vraiment une partie nulle ça ? Merde C'est peut-être pas une partie nulle Marche pas mon truc Si je viens là Viens là Si je viens là Viens là C'est pas du tout Une partie nulle Peut-être que si Il va me bouffer mon pion Et après il faut que mon roi Fasse correctement l'opposition J'en sais rien Merde là Il va gagner en fait Putain Je croyais que c'était bon C'est tellement compliqué Les finales de pion On peut encore revenir là Attendez Comment il fait après ? Qu'il vienne là Qu'il est devant le pion Il a gagné de toute manière Je crois Il vient là Il y a un trix potentiel Si je viens là Il y a un trix de stalemate Parfois Non ça Ça n'a pas marché C'est rageant Il m'attend 23 Il n'a pas besoin de calculer Parce que c'est les tables de fin de partie Et donc j'étais gagnant Peut-être À ce moment là Oui Bordy voulait que je pousse ici Ouais Il n'est pas trop sûr de lui Il passe de plus 1 à moins 1 Moi je pense qu'à ce moment là J'aurais dû jouer ça Ceci dit là aussi Il peut faire échec Non Lordy il veut jouer ça Qu'est-ce qui passe Si je joue ça En fait ça ne marchait pas Mon trix il marche Ouais déjà le roi Il n'est pas assez loin C'est déjà pour ça Que je ne l'ai pas fait tout de suite Mais ce bâtard de roi Révenu ici Putain C'est tellement Tellement compliqué Ces positions là De finale Plus 9 Boum Un pauvre coup droit Plus 9 Enfin je joue ça Et s'il prend Avec celui-là C'est celui de l'impiant passé Ce n'est pas très intuitif Apparemment les blancs Sont beaucoup mieux Moi je n'aurais jamais pensé A jouer ça Parce qu'il a un piant passé Maintenant Ah et c'est l'énore qui gagne Ah non L'ordinateur a changé d'avis C'est un truc de fou Donc l'ouverture J'étais bien J'étais légèrement mieux Je sais plutôt bien passer Et puis après J'ai eu des problèmes de temps Et là J'étais raté un truc Mon plan de J'ai pensé à G4 À un moment Ça ça ne m'intéressait pas Après j'ai des trucs Contre F2 Où j'ai changé Et tactique Contre F2 Et donc il n'a pas osé Prendre Madame Mais l'ordinateur Je suis sûr que c'est à ce moment là Alors ce qui est rigolo C'est qu'apparemment Je m'en sortais Mais pas en jouant Tour AB8 Mais en jouant Tour FB8 Et je n'ai aucune idée De pourquoi Ah parce que je récupérais Deux tours Contre la Dame Alors que là Je récupérais rien D'accord c'est vrai Il n'a pas osé la prendre Mais il aurait dû Puisque Il part Il part l'échec Comme ça Et je n'ai pas le temps De gagner le cavalier Déjà mon fou Est attaqué Il est sans défense Même si je gagne le cavalier Il aura eu Qu'est-ce qu'il Il aura donné Une tour Un cavalier Contre une Dame Donc il est mieux Récupère le pion Ok il y a un clouage Mais Mais mon fou Et ma tour Sont beaucoup trop lent Pour Continuer à attaquer Le cavalier Donc il est temps De se déclouer Et après Finale de pion Et de roi Je ne sais pas si on peut se fier à l'ordinateur Parce que Il change d'avis quand je lui joue le coup qu'il propose Plus 0,1 maintenant Peut-être pas C'est-à-dire que si on avait joué un truc comme ça À ce moment-là Le temps qu'il prenne mon pion Moi aussi j'ai le temps de prendre son pion Et d'aller à Dame Il vient là Je vais le mettre là Sur n'importe quelle case Où il n'y a pas échec Quand on fait la promotion du pion Et on va avoir deux Dames Donc après C'est le bordel J'ai avantage au noir Parce que J'ai gagné un pion peut-être Centralisation de la Dame blanche Est-ce qu'on peut prendre le pion Apparemment Ça n'intéresse pas l'ordi Ça peut encore durer Super longtemps Une partie comme ça Mais donc ouais On a joué comme ça Et J'étais persuadé que là J'avais une match nul Mais pas du tout Comme le pion était Même là Je suis trop lent Ouais C'est à dire Je ne pouvais pas empêcher Le roi de sortir J'avais l'impression que je pouvais En fait Si Si J'ai réussi à garder l'opposition Là j'ai l'opposition Mais le problème C'est qu'il peut jouer Un coup de pion Alors que Si ça avait été Par exemple Comme ça Là j'ai la partie nul Juste c'est la même position Mais c'est plus au même joueur de jouer Et donc là il ne peut pas sortir Parce que je reste en opposition Le roi ne peut jamais sortir Donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? À un moment donné Il bouge le pion Est-ce qu'il peut faire d'autre ? Et le temps que je bouge le pion Je suis un coup trop loin J'arrive un coup trop tard Il ne s'est pas fait à voir Ah bah belle partie J'espère que vous avez appris des trucs Sur les finales de pion Et de roi Notamment ce petit trix Des trois pions contre trois Qui n'a pas marché dans ce cas Mais parce que le roi est encore trop près Il a très très bien joué la finale Ouais ouais ok Mais voilà C'était une partie intéressante Et contre un mieux classé On a souvent des parties intéressantes Même si c'est plus dur de gagner Donc je suis quand même pas si mécontent Ceci dit je vais redescendre sous le 1900 Alors c'est pas terrible Mais bon on va se refaire Allez c'est tout pour aujourd'hui A bientôt Salut